Aujourd'hui, la situation, elle est celle d'une déresponsabilisation collective, puisque évidemment, derrière, il y a un 49-3 qui va sortir. Et le Premier ministre ou les ministres peuvent faire semblant de penser le contraire, ça n'est pas vrai, il y a 1500 amendements, vous l'avez dit en introduction, les LR ou le socle commun n'ont pas retiré leur amendement, ils n'ont rien fait pour que le débat aille plus vite. Donc, en fait, ils vont piocher ce qu'ils veulent dans les amendements qui ont été pris. Moi, je crois aujourd'hui que la répartition de l'effort qui était proposé par le gouvernement entre des recettes supplémentaires et des efforts d'économie, elle est injuste. Et elle est par ailleurs insincère, parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai que certaines économies seront faites. Quand on dit qu'on va baisser les moyens de l'hôpital, ça n'est pas crédible, ça n'est pas possible. Quand on dit qu'on va limiter budgétairement l'aide médicale d'État, en fait, les gens vont venir se faire soigner. Donc, il y a des choses où c'est pour de faux. Et par ailleurs, c'est non seulement injuste, ça n'est pas crédible, et par ailleurs, c'est inflammable. Parce que c'est les plus modestes qui vont payer le prix du projet de budget présenté par Michel Barnier. Merci.